Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma nouvelle routine capillaire. Donc comme vous le savez, j'ai coupé mes cheveux au mois d'août. Donc mes cheveux étaient vraiment super courts. De toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous fais un update de mes cheveux à cette période-là. Et je trouve que mes cheveux ont vraiment assez bien poussé depuis cette dernière coupe qui était radicale mais qui a été vraiment bénéfique parce que voilà j'avais la longueur mais j'avais des pointes qui étaient assez fines et j'ai coupé afin d'avoir tous mes cheveux à la même taille et avoir beaucoup plus de volume et c'est le résultat que j'ai. Et j'aime beaucoup donc je vous fais un petit update pour vous dire un peu ce que j'ai fait dans mes cheveux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. J'ai les cheveux qui sont naturels. Je me fais toujours des brushings et des lissages une fois par semaine. Donc voilà, je vais vous présenter ma routine capillaire pour cheveux du coup crépus, brochés et lissés régulièrement. Donc pour commencer, je me lave les cheveux une fois par semaine, une à deux fois par semaine. Normalement quand j'ai le temps mais généralement c'est une fois par semaine. Et je me fais toujours un pré-pou. Donc un pré-pou c'est un soin qu'on va appliquer à nos cheveux avant le shampoing. Donc ça va aider nos cheveux à les prévenir de toutes les agressions entre guillemets que peuvent leur apporter le shampoing. Je dis ça vraiment entre guillemets. Donc en pré-pou étant donné que je me lisse les cheveux en pré-pou, j'essaie de faire en priorité des soins qui sont assez gras. Donc si je me fais un bain d'huile d'olive, enfin si je me fais un bain d'huile, je vais le faire avant le shampoing. Si je me fais un soin O&E, je vais le faire avant le shampoing. Si je m'applique ma chantier de karité, je vais le faire avant le shampoing. Donc voilà, ça va permettre à mes cheveux d'être nourris et de pouvoir faire mon shampoing et garder les cheveux souples après le lissage. Donc ce pré-pou, je le fais soit quelques heures avant mon shampoing, soit la veille. Donc comme ça je dors avec, c'est beaucoup mieux. Quand j'ai le temps, j'applique mon pré-pou avec mon casque à vapeur. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Donc c'est un casque à vapeur, c'est très bon pour les cheveux secs et crépus. Parce que ça va permettre à n'importe quel soin de vraiment bien pénétrer dans vos cheveux. Donc moi parfois quand j'ai pas le temps, je me mets simplement de l'huile d'olive et mes cheveux absorbent vraiment tous les bienfaits des produits grâce au casque à vapeur. Donc ça coûte un peu cher. Mais c'est un bon investissement sur le long terme. Donc comme pré-pou, en ce moment j'utilise le masque soin capillaire de chez H-Anabé. Donc je vous mettrai le lien de ce produit dans la barre d'infos. Donc c'est un format voyage. Et c'est un produit qui est à 99,2% bio. Donc il est à base de mangue, de karité et de baobab. J'aime beaucoup l'huile de baobab. Dès que je vois qu'il y a du baobab dans un produit, ça m'intrigue et ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est une huile que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de bienfaits pour les cheveux. Il y a notamment l'huile de phytospécifique qui est à base de baobab qui est vraiment géniale et que je vous recommande également. Donc ça en fait ce produit c'est un masque, enfin c'est un masque capillaire. Mais je l'utilise en tant que pré-pou parce qu'en fait c'est comme une chantier de karité. Alors je vais vous prendre une petite noisette. C'est comme une chantier de karité. Vous voyez, c'est quand même assez gras et huileux. Donc c'est pour ça que je préfère l'utiliser en tant que pré-pou. Et ça marche très bien. Je trouve que mes cheveux s'emmêlent moins pendant tout le cursus de mon lavage. Et c'est aussi ça qui me fait faire tout le temps des pré-pou parce que je trouve que mes cheveux s'emmêlent beaucoup moins et sont beaucoup moins secs à la fin de mon lavage. Et je conseille également à toutes les personnes qui sont en transition par exemple, soit en transition ou bien en stretching long, de vous faire des pré-pou avec des chantiers de karité ou des bases très grasses. Avant votre shampoing parce que ça va vous permettre de bien gérer le stretching ou bien la transition plus sereinement. Donc ensuite, concernant le shampoing, j'alterne entre trois shampoings. Donc j'utilise le shampoing ultra laissant de phytospécifique. Donc je l'utilise très peu. Enfin je l'utilise on va dire une à deux fois par mois. Donc c'est un soin qui est fait pour lorsqu'on se lisse les cheveux. Mais je le trouve, je trouve qu'il nettoie trop bien les cheveux. Donc je préfère l'utiliser vraiment une à deux fois par semaine, par mois. Et c'est fait pour cheveux bouclés, crépus et défraisés. Donc voilà, c'est un shampoing qui lave bien. J'ai rien à dire de plus. J'utilise également ce shampoing de la marque Dessange. Donc c'est le shampoing aux trois huiles pour les cheveux dénaturés, surbrochés, défraisés ou décolorés. Donc ce shampoing je l'utilise comme shampoing protéiné entre guillemets. Donc quand je sens que mes cheveux sont un peu faibles, un peu mous, je l'utilise. Et ensuite j'utilise, et ça c'est vraiment mon shampoing préféré, c'est le shampoing qui est en fait fourni dans le kit Kera Coco. Donc c'est le shampoing nourrissant de la marque Kera Coco qui est à la kératine et à l'huile de coco. Donc ce shampoing, contrairement aux autres shampoings, c'est un shampoing où vraiment quand je l'utilise, je vois le résultat sur mes cheveux immédiatement. Mes cheveux sont beaucoup plus bouncy, ils ont beaucoup plus de volume, les boucles sont vraiment bien définies et j'aime beaucoup utiliser ce shampoing. Mais comme je l'ai en petit format, j'essaie de l'utiliser vraiment pas tout le temps. Mais voilà, de toute façon les shampoings c'est jamais les produits qui se terminent le plus rapidement. Donc ensuite, le masque que j'utilise en ce moment, j'utilise le masque de la marque ORS, de la gamme Monoil Oil. Cette gamme, franchement les filles, si vous ne l'avez jamais senti, allez la sentir, elle sent vraiment super bon. Elle sent super bon. C'est un masque protéiné apparemment, ça aide à combattre la casse des cheveux. Mais ça aide à combattre la casse des cheveux. C'est un masque que j'apprécie, mais sans plus. Je ne l'utilise vraiment pas parce qu'il faut utiliser un masque et parce que je trouve que mes cheveux ne sont pas plus mal avec. Mais je l'ai vraiment acheté pour son odeur. Donc voilà. Et il ne coûte pas très cher, il y a beaucoup de millilitres dedans. Et voilà, quand on a beaucoup de cheveux, c'est des détails à prendre en compte. Parce que voilà, les petits formats qui coûtent cher, au final, on ne les utilise pas beaucoup. Donc au niveau de l'argent, c'est un peu dur. Alors que là, je ne me souviens plus du prix. Ah ben voilà, le prix, il est écrit derrière. Il m'a coûté 7 euros. Et je l'ai depuis un petit moment. Donc ça me va très bien. Quand j'ai fini de me laver les cheveux, alors je les sèche rapidement à la serviette. J'applique juste ma serviette sur mes cheveux. Voilà, je les garde quand même un peu humides. Et ensuite, j'applique mon leave-in de la marque Cream of Nature. Donc c'est un leave-in qui aide à renforcer les cheveux et à les faire briller. C'est également un produit qui sent super bon. Je pense que vous avez compris que je suis sensible à ce genre de détails. C'est un produit qui sent super bon. Donc c'est l'huile d'argan du Maroc. Et donc c'est... Enfin, j'ai remarqué une différence sur mes cheveux depuis que je réutilise ce produit. Parce que pour celles qui me suivent sur Snapchat, enfin je vous l'ai présenté quand je l'ai racheté. Mes cheveux sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus forts. Et beaucoup plus souples, je trouve, depuis que j'utilise ce leave-in. Donc voilà, moi en fait, quand je finis de me laver les cheveux, je les essore un peu. Et j'en applique section par section. Ensuite, j'applique mon protecteur de chaleur. Et ensuite, je recommence le brochet. Donc j'ai remarqué vraiment une différence dans mes cheveux juste en rajoutant ce produit. Donc je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais en tout cas, j'ai les cheveux plus brillants que d'habitude depuis que je l'utilise. Donc ensuite, on va passer au protecteur de chaleur. Alors pendant plusieurs années, j'ai utilisé le protecteur de chaleur de la marque Phytophil. Phytospécifique. Donc c'est pour cheveux frisés, crépus et défrisés. Donc c'est le Thermo Perfect 8. C'est un soin sublimateur lissant. Donc je l'ai utilisé pendant... Ça fait peut-être deux ans que je l'utilise. Et je n'en étais pas déçue. Parce que je trouvais que ça me permettait de garder mon lissage beaucoup plus longtemps et d'éviter tous les frisottis, l'effet gonflant, etc. Mais je pense que comme je n'ai plus du tout de produit thermolissant sur mes cheveux, je n'ai plus de lissage Kira Coco, je n'ai plus de soin thermolissant sur mes cheveux, il commence à faire de moins en moins effet. Donc je le mélange avec le frisbegon, le sérum frisbegon de la marque Giovanni qui est de la banque. Donc c'est un soin en fait anti-freeze. Donc il ne me semble pas que ce soit un protecteur de chaleur. Donc c'est pour ça que je le mélange avec le produit phytospécifique. Mais c'est un très très bon produit que je vais racheter, comme vous voyez, il est vide. Je l'achète sur le site de iHerb. Donc voilà, je le mélange avec mon soin phytospécifique. Et de temps en temps, je n'applique que ça sur mes pointes pour garder ce côté, en fait, je ne sais pas, le côté volant, je ne sais pas, le côté souple. Voilà, ça rajoute de la souplesse et du mouvement à mes cheveux, je trouve, depuis que je le réutilise. Et j'en suis vraiment super ravie. Je l'ai retrouvé dans mes placards et je me suis dit, mais pourquoi je n'y ai pas, pourquoi je ne l'ai pas ressorti plus tôt ? Et surtout là, étant donné que le temps commence à devenir un peu plus humide, c'est un produit qui est vraiment génial. Ça me permet de garder mon lissage beaucoup plus longtemps. Étant donné que, voilà, je n'ai pas cet effet qui gonfle au cours de la journée. Ça préserve mes cheveux vraiment de l'humidité, donc j'aime beaucoup. Donc, concernant l'hydratation, j'hydrate mes cheveux pas tous les jours. Honnêtement, je les hydrate vraiment quand j'y pense, peut-être une à deux fois par semaine. Mais ça, c'est vraiment parce qu'au niveau de ma routine, mes cheveux sont bien hydratés. En ce qui concerne les crèmes hydratantes que j'utilise, j'utilise la crème hydratante de chez Dark & Lovely, qui est à l'huile d'olive. Et voilà, je l'utilise très peu. Je l'utilise peut-être une à deux fois par semaine, parce que je trouve que quand je l'utilise, ça hydrate bien mes cheveux, mais je perds ce côté souple. Je perds la souplesse de mes cheveux, et j'aime pas trop. Donc, toujours, peu importe le soin hydratant que j'utilise, j'utilise toujours une huile pour séler l'hydratation. Donc, en ce moment, j'utilise un échantillon de l'huile de ORS de la marque, enfin de la gamme Monoil Oil, qui est vraiment géniale. Elle sent super bon. Vraiment, une toute petite noisette suffit pour tous les cheveux, donc c'est génial. Et sinon, ma crème, que je pense que je n'utiliserai que cette crème toute ma vie, c'est la crème, enfin c'est le lait crème de coiffage de la marque Carolina B, pour cheveux frisés et crépus pour enfants. Donc, j'aime l'odeur. Je trouve que c'est vraiment parfait si jamais vous lissez les cheveux ou si jamais vous faisiez des brushings, parce que ça hydrate les cheveux et sans les gonfler, et sans les alourdir surtout. Et il me semble que ça a une très bonne composition et c'est à 98% d'origine naturelle. Enfin, il contient des produits de 98% d'origine naturelle, donc c'est génial. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour concernant ma routine capillaire. Je pense vous faire des petits updates un peu plus souvent de ma routine capillaire, de mes changements capillaires, parce que j'ai remarqué que ça vous intéressait beaucoup. Quand je regarde un peu mes vidéos, je vois que c'est le type de vidéos avec lesquelles il y a un peu plus d'interactions. Donc, si vous voulez des conseils particuliers sur les cheveux, voilà, comment je me lisse les cheveux, comment... Peu importe. N'hésitez pas à me le demander dans les commentaires et je le ferai avec plaisir, parce que j'ai compris que c'était ceux que vous aimez beaucoup sur ma chaîne. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501